Ils étaient au World Trade Center, au Bataclan, sur la promenade des Anglais à Nice ou au Népal lors du tremblement de terre. Ils étaient au mauvais endroit, mais ils ont bravé la peur et risqué leur vie pour sauver celle des autres. Ce soir, des hommes et des femmes se racontent et dévoilent ce qui les a poussés à agir en héros. Et nous, à leur place, qu'aurions-nous fait ? Chacun d'entre nous a-t-il l'étoffe d'un héros ? Le documentaire Héroïque suivi d'un débat, c'est tout de suite dans Le Monde en Face. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde en Face. Ce soir, il est question de courage, d'humanité et d'héroïsme. Dans l'urgence face au drame, un attentat, une catastrophe naturelle ou un accident, des hommes et des femmes surmontent leur peur et risquent leur vie pour sauver celle des autres. On les présente comme des héros, mais eux s'en défendent. Le réalisateur Guy Bauchet est allé à leur rencontre pour comprendre quelles raisons les avaient poussés à agir. Qu'ont-ils en commun un gène de super-héros ? Leur manifestation de courage nous renvoie à notre propre condition. Aurions-nous, nous aussi, porté secours à notre prochain dans les mêmes situations ? Avons-nous tous l'étoffe d'un héros ? Nous en débattrons avec mes invités, Franck Therrier, l'un des héros de l'attentat de Nice, Lassana Abatili, otage dans l'attaque de l'hypercachère de la Porte de Vincennes et des spécialistes. Nous attendons bien sûr vos réactions tout au long de l'émission sur le hashtag LMEF. Voici tout de suite le film héroïque et je vous retrouve juste après. Et je me dis, oh mon Dieu, je vois le feu et je réalise que mes amis sont pris au piège. Je me dis, oh mon Dieu, je vois le feu et je vois le feu et je vois le feu. Qu'il est en détresse, qu'il souffre, qu'il est en danger. Si on veut comprendre l'altruisme et comprendre pourquoi des gens portent secours à des inconnus, on doit comprendre les étapes qui séparent l'identification de la souffrance et l'acte altruiste. Vous avez tous en tête ce que représente la protection des parents envers leurs enfants. C'est fondamental parce que la capacité des mammifères à prendre soin de leurs petits est à l'origine de toute forme d'empathie, de toute forme d'altruisme. J'étais censé me réveiller à 7h30 du matin et je me suis rendu compte que j'étais en retard. J'appelle mon chef de service, je lui dis, s'il te plaît Anthony, mets-moi en arrêt maladie, tout ce que je veux c'est rester chez moi. Il me répond, non, 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 viens s'il te plaît, si tu ne viens pas faire ton travail, personne ne voudra le faire. Il disait ça parce que tous les jours, j'étais chargé de nettoyer les escaliers des 110 étages de la tour. J'étais très, très apprécié au World Trade Center parce que j'étais très sympa avec tout le monde. J'aidais tout le monde, je faisais des tours de magie. Aux yeux de tous, j'étais le magicien. C'est pour cette raison que j'ai perdu tant d'amis, parce que je connaissais tout le monde. À 8h46, je pointe et à 8h46, tout bascule. Le sol s'est mis à bouger comme s'il y avait un tremblement de terre. Ça secouait et les gens se sont mis à courir comme des fous. Et c'est à ce moment que je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut qu'on dégage de là. J'ai crié, suivez-moi, je sais comment sortir d'ici. Ça faisait 30 ans que je travaillais dans la tour, je la connaissais, les yeux fermés. Quand on est sortis, c'était le chaos. Je regarde dans la rue, tout le monde regarde vers le ciel, la bouche grande ouverte. Je me retourne pour voir ce qu'ils regardent et je m'écris, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les gens du Windows, les gens du Windows. Je parlais des personnes qui travaillaient à Windows of the World, le restaurant situé au 106e et 107e étage. Après avoir dit ça, ils me disent tous, non, 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 il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on rentre chez nous. Tous mes amis y étaient dans ce restaurant, tous les employés. C'est là que je vois le feu et je réalise que mes amis y sont pris au piège. Personne ne voulait retourner à l'intérieur. Je prends le toki d'un vigile, je lui dis, donne-moi ton toki. Et je retourne à l'intérieur de la tour en passant par l'air de livraison. Avec cette clé, je pouvais ouvrir presque toutes les portes du bâtiment. Les bureaux, les accès aux escaliers. C'est alors que je tombe sur les pompiers. Cette unité de héros me suit. Je les guide en ouvrant les portes étage après étage. La plupart des gens attendaient dans les couloirs. C'était les consignes qu'on leur avait données. Je continue d'ouvrir les portes tout en disant aux personnes de suivre ma voie. Je leur explique comment rejoindre les escaliers et où aller ensuite. Jusqu'à ce que j'arrive au 33ème étage. Il est vide. Je regarde un peu partout, les portes sont grandes ouvertes. Je fais demi-tour et qu'est-ce que je vois ? Une femme en robe rouge, pieds nus, elle est blonde. Elle est au sol, tremblante de désespoir. Je lui demande, qu'est-ce que vous faites là ? Et elle me répond qu'elle est nouvelle ici et ne sait pas ce qu'il faut faire. Je la relève et je lui dis, il faut que vous partiez. Je la saisis et la conduis vers l'une des cages d'escalier quand je vois descendre deux gars qui travaillaient à la cafétéria du 43ème étage. Ils la saisissent à leur tour et je les vois disparaître dans les escaliers. La tour sud s'écroule. Ça provoque un mouvement dans notre tour et on entend... Et dans les talkies, on entend, on a perdu le 65. Je demande au policier, qu'est-ce qu'il se passe ? Et il me répond, le 65ème étage s'est effondré à l'intérieur de l'immeuble, étage par étage, jusqu'au 44ème. Quoi ? À cet instant, je suis au 39ème. Je lui dis, il faut qu'on monte. Il me dit, non Willy, il n'y a plus rien là-haut, que des décombres, tu ne peux plus monter. Il faut qu'on monte, mes amis sont coincés là-haut. Il me répond, non, t'en as assez fait. Quand j'arrive à la porte principale du hall d'entrée, c'est le chaos le plus total. Je regarde autour de moi, et le seul corps que je parviens à reconnaître est celui de la femme que j'ai aidée au 33ème étage. Je la retrouve coupée en deux. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est horrible. Apparemment, elle est sortie, se croyant sauvée, et j'en déduis qu'une vitre d'une des fenêtres est tombée, et l'a coupée en deux, comme une guillotine. J'entends, courez, courez ! Tout le monde traverse la rue en courant, je ne sais pas où aller. Je suis juste devant la tour, et quand je regarde en l'air, elle s'écroule. La tour nord s'écroule. La seule chose que j'ai remarquée, c'est ce camion de pompiers face à moi, et je me jette en dessous. Des débris tombent autour de moi, jusqu'à ce que je me retrouve totalement pris aux pièges sous les décombres. Je me dis, je vais mourir. Je ne vais pas mourir écrasé, mais asphyxié. Quand j'ai repris connaissance dans l'ambulance, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai réalisé que je n'avais pas été capable de rejoindre mes amis. Je ressens la culpabilité du survivant. Pourquoi j'ai survécu et pas mes amis ? J'ai perdu 200 amis le 11 septembre. 200 amis que je ne reverrai plus jamais. Il est très probable que ces images et ces sons soient transmis à des zones du cerveau qui ont pour effet de nous mettre en action. Si vous voyez quelque chose de dangereux, l'information va des yeux jusqu'à une structure au centre du cerveau. Une structure ancienne, d'origine reptilienne, qui envoie une réponse musculaire instantanée en à peine 60 à 70 millisecondes. Sans qu'on en soit vraiment conscient. En cas de danger, par ratavisme, notre corps sait quoi faire. Au regard de l'espèce humaine, c'est un phénomène étonnant. Comment en est-on arrivé là, dans notre évolution, pour que ce type de comportement se développe ? On doit avoir un truc en plus pour être capable d'identifier la détresse des autres et avoir envie de les aider. Tous les mammifères peuvent le faire. Mais pourquoi nous ? Si l'on prend des individus chez qui cette empathie est quasi-inexistante, par exemple chez les psychopathes, ils ont une plus petite amygdale que la moyenne. On peut conclure que plus vous êtes psychopathe, plus votre amygdale est petite. Ça induit que les personnes altruistes doivent avoir une amygdale plus grosse. En latin, amygdale signifie amande. Elle a un peu la forme d'une amande. Elle est située sous la surface du cerveau. C'est une structure ancienne que nous partageons avec tous les vertébrés. Elle fait environ 2 cm de diamètre. Son rôle est essentiel dans la gestion des émotions et surtout dans la confrontation à la peur. J'ai réalisé les premières recherches en imagerie cérébrale sur des adolescents psychopathes. Des enfants en comportement agressif, antisociaux, qui sont incapables de ressentir de la compassion pour ceux qui souffrent. Après avoir scanné le cerveau d'enfants psychopathes, nous nous sommes lancés dans de nouvelles recherches axés cette fois-ci sur des individus capables d'un altruisme hors du commun. Le groupe que nous avons choisi pour cette première recherche était constitué de gens qui avaient choisi de donner un de leurs reins à un inconnu. C'est profondément altruiste d'accepter de subir une intervention chirurgicale en prélevant un organe sain pour le donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne rencontrera jamais. J'ai donc observé leur manière de réagir à des photos de personnes effrayées. J'ai constaté que leurs amygdales étaient plus réactives face à la peur des autres et semblaient plus sensibles à la détresse. Finalement, on peut dire que leur cerveau est plus sensible aux besoins des autres. L'image que j'ai en tête, en boucle, c'est une dame qui est allongée, que j'évite. Et ça, voilà, ce sera toute ma vie gravée dans ma mémoire. Ça, c'est certain. La peur est là. La crainte de ce qui pourrait arriver est bien là. Mais ma compassion est plus forte. Oui, il peut m'arriver quelque chose, mais je dois continuer, continuer. Quand on se trouve dans une situation de vie ou de mort, l'amidale envoie un signal à une autre région du cerveau, l'hypothalamus, qui envoie ce signal au rein. Face au stress, les glandes surrénales placées au-dessus des reins libèrent alors de l'adrénaline et du cortisol. Et il est tout à fait juste de dire que l'adrénaline décuple nos capacités physiques. C'est assez logique que les personnes très altruistes libèrent encore plus d'adrénaline lorsqu'elles portent secours. Dans le passé, des personnes comme Darwin ont suggéré que l'altruisme au profit d'inconnus allait à l'encontre des lois de la nature, que c'était simplement incompatible avec les lois de la biologie. Et je pense qu'à cause de ça, beaucoup de gens utilisent des termes surnaturels, tels que « ange gardien » ou « saint » pour désigner des personnes héroïques et très altruistes. Je vous encourage à éviter ces termes. C'est tentant, mais ça discrédite l'altruisme. On en oublie que le fait d'aider des inconnus est un acte profondément humain, vraiment ancré au cœur de notre identité. et qui peut être expliqué par des mécanismes naturels. ... ... ... ... ... ... ... ... Je ne suis pas un ange, loin de là. On m'a appelé héros, et de plein d'autres belles manières, mais j'ai dit « non ». Je suis un survivant. ... Je crois encore aujourd'hui que les âmes des morts sont toujours là. en train de déambuler en essayant de trouver la paix. J'ai peur d'être confronté aux familles. Moi, j'ai comme si j'avais honte de ne pas avoir pu faire plus. Quand on me remet la Légion d'honneur, à un moment, il y a eu une grande ovation. Cette ovation m'a libéré quand même, m'a rassuré. Exactement. ... ... ... ... ... Ça devient une responsabilité, parce qu'en survivant à un événement aussi traumatisant, ça vous donne une nouvelle mission dans la vie. Un sens plus profond de ce qu'est l'amitié, ou de ce qui est important dans la vie. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas de l'argent. La chose la plus importante dans la vie, c'est votre famille et vos amis. C'est tout. L'empathie. L'empathie, c'est tout ce qui compte. ... 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